Bonjour Jonathan, je te remercie de consacrer de ton temps aujourd'hui à la Fondation Jean Jaurès pour que l'on revienne ensemble sur les résultats des élections qui se sont tenues le 8 novembre aux États-Unis. Les élections de mi-mandat qui visaient à renouveler l'intégralité de la Chambre des représentants au niveau fédéral, une partie du Sénat, 35 postes sur 100 étaient à pourvoir, et qui ont également permis aux électeurs américains de se positionner sur toute une série de scrutins locaux. Ensemble, nous allons évoquer les résultats au niveau national, quel est le contexte, quels sont les rapports de force et quelles sont les perspectives que l'on peut attendre au cours des mois et des quelques années qui viennent, et tu pourras également nous donner ton avis, ton éclairage sur le cas particulier au niveau local du Texas, puisque c'est là où tu résides actuellement, quels sont les rapports de force entre républicains, entre démocrates, quels sont les sujets principaux qui préoccupent les texans aujourd'hui. Pour commencer, quelle serait ton analyse sur les résultats au niveau fédéral et que penses-tu des perspectives qui s'offrent pour les républicains, pour les démocrates au cours des mois qui viennent ? Du point de vue de la démocratie d'abord, je suis soulagé parce qu'il n'y a pas eu d'accusation sur la validité des résultats, c'est-à-dire que même s'il y a beaucoup de similarités avec les élections présidentielles en 2020, il n'y a pas eu autant de tensions sur la validité des résultats, les républicains, il n'y a pas beaucoup de républicains qui accusent les autorités électorales d'avoir commis de la fraude ou de la tricherie. Donc cela est sous les gens. La seule instance qui paraît pour l'instant, c'est les insinuations de Kerry Lake, qui est candidate au siège du gouverneur de l'État d'Arizona, qui insinue qu'il y a eu des irrégularités, mais son élection n'est pas encore décidée pour l'instant, donc elle change de temps à chaque fois qu'elle semble être en cours de perdre selon le comptage des voix. Mais pour ce qui concerne les résultats pour les deux parties, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de vague rouge comme a été prédit par beaucoup d'experts et surtout les experts républicains eux-mêmes. Il n'y a pas de vague républicaine, c'est plutôt un barrage bleu. Les démocrates ont su se défendre leur siège et il est fort possible qu'on va garder une majorité au sein du Sénat et même possible que on gagne un siège si on réussit à voir l'Arizona, le Nevada et puis l'État de Georgia, si on gagne dans un deuxième tour. Parce qu'aucun des deux candidats sénatoriaux dans l'État de Georgia n'est réussi à avoir... À avoir 50% des voix, effectivement. Si aucun candidat n'obtient 50% des voix au premier tour, dans ce cas-là, il y a un second tour qui se tient. Et il est prévu le 6 décembre. Oui, mais il est probable que les républicains, à mon avis, aient une majorité très modeste au sein de la Chambre. Donc, dans tous les cas, il semble que ce soit le meilleur score d'un parti présidentiel majoritaire lors d'un mi-terme depuis le mandat de Jimmy Carter. Donc, c'est très étonnant. Les démocrates ont réussi à avoir un bon score, plus haut que le taux de popularité de Biden. Et malgré les conditions, c'est-à-dire le taux d'inflation qui était aux alentours de 8%, un taux de criminalité élevé, plus élevé que d'habitude ces dernières années, et des questions, juste la question de l'histoire, l'historique des mi-termes. Donc, ça, c'est soulageant pour les démocrates. C'est peut-être une chose qui est intéressante à souligner. C'est que, comme tu l'as mentionné, les opinions favorables du président Biden, en ce moment, ne sont pas forcément à un niveau très élevé. C'est une des raisons qui faisaient attendre, en particulier chez les Républicains, mais aussi, selon un certain nombre de sources démocrates, des élections difficiles. Et pourtant, on est aujourd'hui dans une situation où, certes, les Républicains remportent vraisemblablement la Chambre. Les démocrates résistent bien au Sénat, mais, comme tu l'as dit aussi, les élections de mi-termes, en général, sont très difficiles pour le parti en place. Et donc, à ton avis, qu'est-ce qui peut expliquer une telle résistance de la part des démocrates, selon ton opinion à toi ? Je crois que c'est plutôt la crainte au sein de la population de ce qu'ils sont devenus, les Républicains. On a un parti républicain de plus en plus extrémiste, en décalage sur les questions comme celui de l'avortement. Je crois qu'il y a eu, si on regarde démographiquement, et c'est très tôt pour faire une analyse complète des voix, mais on a dit récemment que les femmes, les jeunes femmes non mariées, ont soutenu les démocrates de manière significative, ce qui était, normalement, lors des élections, c'est quand même prévu, mais cette fois-ci, c'était particulièrement fort. Particulièrement fort. Et je crois qu'aucun des deux partis faisait une très grande vision de ce qu'ils feraient dès qu'ils seraient au pouvoir, que ce soit le parti démocrate, parce que je crois que les démocrates ne s'attendaient pas à avoir une majorité dans les deux chambres, et le parti républicain, parce que le parti républicain était hyper divisé sur ses propres oppositionnements. Ils n'arrivaient pas à présenter une vision de ce qu'ils feraient sur l'inflation, même si l'inflation était un des plus grands messages contre les démocrates. Ils ne pouvaient pas se mettre d'accord sur l'Ukraine, ils ne pouvaient pas se mettre d'accord sur l'avortement. Donc, ça a laissé les démocrates faire passer au moins un message principal, c'était que les républicains sont des extrémistes qui sont antidémocratiques, ils sont toujours du côté de Trump, qui est corrompu, et qu'ils sont en décalage avec les mœurs de la société d'aujourd'hui. Donc, c'était plutôt ça qui a incité les indépendants et les démocrates de se mobiliser et de voter contre les républicains. Il y a une chose qu'on sait aussi, c'est que, vu de France, on a tendance à penser, on a les démocrates d'un côté qui vont voter démocrate, on a les républicains de l'autre qui vont voter républicain, on n'a que ces deux camps-là, alors que, déjà, on sait qu'aux États-Unis, il y a les démocrates foncièrement démocrates et des républicains foncièrement républicains, mais entre les deux, il y a de plus en plus d'indépendants. Et aujourd'hui, si on donne le choix à la population de se prononcer, les indépendants sont en fait plus nombreux que les démocrates ou que les républicains. Oui. Et en plus, ce qu'on a peut-être vu cette année, de manière particulière, c'est que le contexte local joue aussi. Sur une élection au Sénat, par exemple, dans l'État au hasard du Texas, on y reviendra plus tard tout à l'heure, mais ça n'est pas seulement le fait de voter démocrate ou de voter républicain qui fait pencher la balance, et ça peut aussi être le candidat que les républicains ont choisi par rapport aux candidats que les démocrates ont choisis. Et j'en viens à ma question. Tu mentionnais que les démocrates ont insisté sur le fait que les républicains étaient des extrémistes. Une des explications de la bonne résistance des démocrates peut aussi être que dans un certain nombre de ces élections, à la Chambre des représentants en particulier, mais aussi à des postes de gouverneurs. Je pense à la Pennsylvanie, par exemple, au hasard. Les républicains présentaient des candidats extrémistes, ce qui a conduit une partie de l'électorat indépendant, à minima, mais parfois aussi républicain, à choisir un candidat opposé. Bien sûr. Il y avait eu une question de qualité des candidats qui revient souvent dans les analyses, surtout du côté républicain. Mitch McConnell, il s'est déjà exprimé sur ça et qu'en fait, c'est pour lui, c'était une mauvaise qualité dans les choix des candidats républicains. Et ça a aussi été apparemment alimenté par certains groupes liés au Parti démocrate qui avaient financé les publicités, les pubs, pour soutenir les républicains extrémistes lors des primaires républicaines. Oui. On l'a vu dans l'Illinois, on l'a vu dans le Maryland, je crois. Oui. Dans le New Hampshire aussi. Oui. C'est un pari qui apparemment a réussi, même si ça laisse un mauvais après-goût pour certains. c'est un pari qui est réussi et ça veut dire que certains de ces groupes vont sûrement continuer à le faire dans les élections à venir. Effectivement, et ça pose la question derrière, une question morale ou éthique, on peut dire, parce qu'un des arguments des démocrates dans la plupart des élections et de dire qu'ils défendent la démocratie et donc s'ils se mettent à soutenir la propagation de messages conspirationnistes et de ce type-là, ça peut mettre en doute leur sincérité sur le fond. Exactement. Merci. Sauf si tu as des éléments à ajouter sur cette analyse générale. Non, je crois qu'on peut parler de l'impact de ces résultats. Quels seront les différents scénarios ? On s'est déjà mis d'accord sur le fait qu'il est probable que les républicaines aient une majorité au sein de la Chambre et qu'il y a un Sénat démocrate. Donc, là, ça se pose la question de ce qui va se passer dans les deux années à venir. Je crois qu'il y aura un parti républicain hostile envers tout ce qu'a prévu l'administration de Biden. Et il sera d'autant plus hostile qu'il ait une majorité modeste. parce que de la même manière qu'au sein du Sénat, Chuck Schumer, le leader des démocrates, a dû gérer avec des centristes, une minorité dissidente, des centristes. De l'autre côté, Kevin McCarthy, le leader éventuel des républicains au sein de la Chambre, aura recadré une minorité dissidente de trumpistes. et on verra qui va représenter cette minorité dissidente exactement. On voit qu'il y en a une, Lauren Baybird, qui va peut-être perdre sa réélection. mais dans tous les cas, ça va être extrêmement difficile pour Kevin McCarthy de gérer son propre parti. et il va avoir certaines questions comme la politique environnementale de Joe Biden. Ils vont essayer de faire blocage sur plusieurs sujets, mais ça va aussi se manifester surtout par des enquêtes sur le fils de Joe Biden qui s'appelle Hunter Biden, ses liens avec la Chine supposés. et ils vont aussi probablement faire des enquêtes sur le départ des États-Unis de la guerre en Afghanistan, sur la politique migratoire du secrétaire Mayorkas, je veux dire le ministre des questions migratoires. Et je crois que le dernier sujet sur lequel il ferait l'enquête, c'est le garde des Sceaux des États-Unis, Merrick Garland, sur comment il a géré l'enquête sur Trump à Mar-a-Lago quand ils sont venus chercher les documents, etc. Tout ça, ce n'est que des prétextes, bien évidemment. C'est comme ça que les républicains veulent prendre en revanche sur les démocrates pour les deux processus d'impeachment. Et ça marque une tournure dans l'histoire politique américaine. L'impeachment et les enquêtes deviennent de plus en plus banalisés dans la politique américaine. C'est vraiment utilisé aujourd'hui comme des armes politiques, même si on sait très bien que lors de la procédure d'impeachment contre Clinton, c'était aussi une arme politique, mais là, ça devient vraiment, on a l'impression, un outil systématique pour faire perdre du temps à l'opposant, pour bloquer le parti qui est au pouvoir à ce moment-là. Voilà. Et en ce qui concerne le Sénat, si le Sénat est démocrate, ça veut dire que l'administration Biden va pouvoir continuer à nommer les juges fédéraux et continuer à nommer les ambassadeurs parce que c'est le Sénat qui doit approuver toutes ces nominations et surtout s'il y a un siège au sein de la Cour suprême, ce serait l'opportunité pour Biden de nommer un juge progressiste. Donc, les républicains ne vont pas faire blocage sur ça. Mais si, pour quelques raisons qui soient, on pense qu'il n'y a pas de majorité démocrate au sein du Sénat, là, les démocrates vont passer les deux mois à venir ne faire que des nominations pour s'assurer qu'ils ont autant de juges et autant de personnes au sein de la bureaucratie américaine qui représentent leurs intérêts. Tout à fait. Il faut rappeler que pour les nominations à la Cour suprême, on se souvient de l'expérience amère de Barack Obama qui n'avait pas réussi à nommer, justement, tu le mentionnais tout à l'heure, Merrick Garland. lorsque Antonin Scalia est décédé et à l'époque, il devait disposer d'une majorité qualifiée et il se trouve que c'était une majorité républicaine au Sénat et depuis, les républicains ont changé les règles et il ne faut plus qu'une majorité simple, ce qui permettrait, si les démocrates disposent d'une majorité, même si c'est 50-50 ou si c'est 51-49, cela leur permettrait de nommer non seulement des juges fédéraux, mais aussi de nommer un potentiel juge à la Cour suprême, même si, pour le moment, la possibilité ne semble pas forcément pouvoir se concrétiser. Oui. Merci Jonathan pour ton analyse de ces résultats au niveau national. Passons maintenant, si tu le veux bien, à un exemple local, l'exemple du Texas où tu résides, pourrais-tu nous dire en quelques mots quels ont été les enjeux des élections de demi-terms au sein de l'État du Texas, quels ont été les résultats et quels sont aujourd'hui les rapports de force entre républicains et démocrates et les perspectives à attendre au sein de cet État au cours des mois et des années qui viennent. Pour la plupart, le statu quo républicain reste intact au Texas, malgré les facteurs qui laissaient entrevoir un changement potentiel, c'est-à-dire la pression contre les armes après le massacre à Uvalde, le scandale du réseau électrique il y a deux ans lors du grand froid et bien sûr les mesures restrictives contre l'avortement qu'a pris Greg Abbott, le gouverneur et sa majorité républicaine. Malgré tout ça, le parti républicain reste au pouvoir au niveau de l'État du Texas. Il faut dire que depuis 28 ans, le gouverneur du Texas est républicain et depuis 20 ans, la Chambre et le Sénat du Texas restent sous la prise du parti républicain aussi. Et donc, les tendances sur qui vote républicain et qui vote démocrate restent aussi les mêmes, c'est-à-dire que les zones rurales soutiennent le parti républicain et toutes les grandes villes et leurs zones, les grandes métropoles qui les entourent restent démocrates. Donc, le Dallas, Houston, Austin, San Antonio, pour la plupart, ils votent toutes démocrates. Il y a eu des élections au niveau des comtés qui sont un peu comme les départements en France. Donc, tous ces comtés, ce qu'on appelle les juges de comtés, même s'ils ne sont pas vraiment des juges, c'est des superviseurs de comtés, c'est un peu les présidents des départements. Eux, ils sont démocrates et ils gèrent avec une majorité de démocrates au sein des comtés. Tu sais, ces comtés, je parle des comtés au niveau des grandes métropoles, ils restent démocrates. Et l'autre enjeu, c'était aussi les circonscriptions pour l'Assemblée et le Sénat du Texas, mais aussi, bien sûr, les députés qui sont envoyés à Washington pour représenter aussi les Texans. Il n'y a pas eu d'élection pour les sénateurs qui représentent l'État du Texas, sachant qu'il y a deux sénateurs cette année, ce n'était pas le cas. donc il y a eu des élections pour les députés, mais il n'y a pas grand-chose à dire, sauf que le Parti républicain a plus ou moins perdu son pari qu'il avait pour gagner des sièges qui sont sur la frontière avec le Mexique. Il y a trois grandes sièges, trois grandes circonscriptions qui sont majoritairement hispaniques. Deux sur les trois étaient tenus par le Parti démocrate et aujourd'hui, il n'y a que deux, il y a encore deux sur les trois qui sont tenus par le Parti démocrate. Donc, le Parti républicain a perdu un siège et il a gagné un autre. Et le Parti républicain à la base voulait gagner les trois pour montrer au reste des États-Unis qu'il était capable d'attirer le vote hispanique parce que ses circonscriptions sont majoritairement hispaniques, une très grande majorité parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, le Texas est déjà majoritairement hispanique depuis le recensement de 2020. Et donc, ce n'était pas une grande vague républicaine au sein de la communauté hispanique de Texas. Cela fait contraste avec l'État de Floride où Ron DeSantis a eu une très belle performance dans la circonscription de la zone de Miami-Dade et au sein de la communauté hispanique de manière générale. mais à mon avis, ça montre qu'encore une fois, le bloc hispanique n'est pas vraiment un bloc. C'est ce que j'allais te questionner là-dessus. Quand on regarde l'analyse, justement, on peut parler des hispaniques en général, mais en fait, on n'a pas un bloc monoforne. Les hispaniques de Floride sont plutôt des hispaniques d'origine cubaine qui ont tendance à favoriser le parti républicain alors qu'au Texas et en Californie, on a davantage d'hispaniques d'origine mexicaine qui, eux, ont tendance à favoriser légèrement le parti démocrate. C'est ça ? Oui. Et je ne veux pas changer de sujet, mais je crois que la Floride n'est plus un swing state. Ça devient de plus en plus rouge et les swing states d'aujourd'hui sont Arizona et Nevada la Pennsylvanie. Pennsylvania aussi. C'est plus Floride et c'est plus Ohio. C'est deux autres choses qu'on peut conclure de ce mid-terme. Mais pour revenir au Texas, le pouvoir républicain n'a pas été touché et c'est aussi juste parce que c'est un mid-terme et normalement c'est favorable au parti qui n'est pas au pouvoir à Washington. mais c'est aussi parce que Beto n'était pas le meilleur candidat à mon avis. Il souffrait de l'image. Alors peut-être explique en deux mots qui est Beto. Oui. Donc si les républicains ont gagné au sein de... Si les républicains ont gagné dans le Texas, c'est parce que les candidats démocrates, Beto n'était pas le bon. Beto c'est quelqu'un qui a perdu sa troisième perte en quatre ans, sa troisième perte électorale. Beto il s'était déjà présenté contre Ted Cruz, le sénateur, en 2018 et il a perdu d'une toute petite marge donc ce qui laissait penser que c'était le bon candidat pour rendre le Texas bleu sinon violet. Mais il s'est présenté en 2020 aux présidentielles aux primaires démocrates et puis il s'est présenté au siège du gouverneur dans le Texas. Et c'était ce parcours qui à mon avis avait vraiment affaibli comme candidat. En fait quand il a perdu quand il s'est présenté au sein des primaires démocrates il a pris quelques positions qui sont revenus affaiblir après en tant que candidat au sein de l'état de Texas. surtout sa prise opposition contre les armes il faut dire que les armes ça fait partie de la culture du Texas pour le bien ou pour le mal et Beto lors d'un débat présidentiel il avait dit qu'il viendrait enlever les armes d'assaut à tous les américains en gros et à mon avis tout ce que Greg Abbott avait à faire pour gagner son élection c'était de repasser cette citation repasser en boucle cette déclaration oui exactement parce que malheureusement on ne va pas changer l'avis des Texans sur les armes on remarque que même la zone autour de l'école où il y a eu le massacre dans la ville d'Ulvalde ça les électeurs à Ulvalde ils ont voté à 60% pour Greg Abbott donc même les communautés qui sont touchées par la violence des armes ne vont pas changer d'avis sur ce sujet donc ça c'était une des grandes raisons que les gens ils ne vont pas voter démocrate au moins ils n'ont pas voulu voter Beto et la deuxième raison c'est parce que Beto a été vu il était perçu comme un candidat qui a été soutenu par des intérêts qui étaient hors du textage à mon avis on l'a vu se poser avec les célébrités comme Harry Styles le membre de boy band du Royale-Uni et ça ça montrait à côté de lui qui n'était pas exactement favorable pour les lecteurs lambda au Texas les Texans sont très très fiers on peut dire qu'ils sont aussi chauvins que les Français et ils n'aiment pas avoir l'impression que quelqu'un vient intervenir dans leurs affaires même si Beto évidemment il a passé toute sa vie au Texas il a eu une carrière politique au Texas il a été perçu comme le candidat soutenu par les gens des côtes et ce qui n'était pas totalement faux il avait beaucoup d'argent dans sa campagne qui venait des grands donneurs hors du Texas et Greg Abbott de l'autre côté il a su exploiter les débats politiques ni l'un ni l'autre a eu une très belle performance lors des débats mais tout au long de la campagne quand il était attaqué Greg Abbott a su changer le sujet il a su porter le sujet sur les questions migratoires sur lesquelles les prises de position du parti démocrate n'étaient pas très claires et on a vu Greg Abbott il a envoyé les migrants dans d'autres états il a su faire un spectacle politique même en utilisant les migrants eux-mêmes comme des pions et même quand ce n'était pas de très bon goût il a su changer le sujet un peu comme Trump donc on parle de Ron DeSantis aujourd'hui comme l'héritier du trumpisme mais je crois que DeSantis il va être le le cible de Donald Trump pendant les deux années à venir et ça va peut-être l'affaiblir comme candidat alors que Greg Abbott comme candidat présidentiel alors que Greg Abbott il est peut-être le prochain candidat présidentiel pour les républicains parce qu'il a su ne pas se mettre comme cible de Donald Trump tout en prenant les mêmes positions que celui que ce dernier alors pour finir Jonathan peut-être revenir au sein de l'état du Texas sur la situation telle qu'elle est aujourd'hui donc on a eu les élections de midterms au niveau fédéral et au niveau de l'état du Texas à l'issue de ces élections même si tous les résultats au Texas comme ailleurs ne sont pas encore connus puisque nous enregistrons cet échange le 11 novembre est-ce que tu peux nous dire quelle est la situation quels sont les rapports de force au sein de l'état du Texas entre républicains et démocrates et selon toi quelle est l'évolution qui pourrait être attendue au sein des prochaines années au Texas comme j'ai évoqué Greg Abbott il a gagné avec 11% de plus que Beto au siège du gouverneur et son garde de sceaux son lieutenant governor ont aussi gagné avec une très grande majorité en même temps l'assemblée et le sénat restent majoritairement républicains et les républicains ils ont été aidés surtout par le gerrymandering le découpage électoral qui leur favorisait parce qu'ils étaient au pouvoir pour le dessiner eux-mêmes et je crois qu'ils vont continuer à essayer d'attirer plus de la vote hispanique qui était traditionnellement sous le joug du parti démocrate démocrate ils n'ont pas appris une leçon qui devrait nécessairement changer leur positionnement sur les questions de l'avortement ou sur les questions migratoires et je crois que si le parti démocrate veut regagner du terrain il va falloir qu'ils arrêtent de nationaliser leur prise d'opposition il va falloir que les démocrates aillent voir les zones rurales et apporter des réponses qui sont moins qui apporter des réponses aux questions qui sont peut-être même moins clivants que les questions culturelles et apporter des réponses économiques sur les conditions de travail les conditions économiques des gens qui habitent dans les zones rurales et qui montrent un visage plus compréhensible pour des gens qui habitent dans ces zones Greg Abbott il a parlé beaucoup du fait que les démocrates allaient élever les prix d'essence à cause de leur positionnement sur les questions environnementales qu'ils allaient laisser entrer n'importe qui dans le Texas depuis la frontière mexicaine et ils ont les démocrates ils sont restés sans réponse à ces questions et ça a laissé dépeindre un visage plus extrémiste qu'ils le sent plus à gauche que le parti démocrate ici ne l'est et il va falloir apporter des réponses qui sont particulières à la situation ici et clarifier ces positions de manière générale et à ton avis si le parti démocrate réussit à trouver un message qui résonne avec son électorat est-ce que étant donné l'évolution démographique de la population texane il est envisageable au cours des disons dix prochaines années d'assister à une bascule de l'électorat ou est-ce que c'est à ton avis totalement irréaliste à mon avis c'est possible mais il ne faut pas compter là-dessus donc il faut trouver les bons candidats de la même manière que les républicains dans les autres états avaient des candidats soi-disant de mauvaise qualité nous aussi on avait des candidats de pas hyper bonne qualité et on était moi étant donné ce qu'on m'a dit dans les cercles politiques à San Antonio même si la campagne de Beto était très bien financée il n'était pas très bien organisé et donc ils n'exploitaient pas bien les données qu'ils avaient sur les électeurs vous savez aux Etats-Unis on a des données très très riches sur les façons dont les gens votent tout cela est accessible et ils n'ont pas su l'exploiter de tout leur potentiel donc c'est aussi ça et c'est surtout une question de messaging et il ne faut pas compter il ne faut pas rester passif et penser que plus d'Hispanics au Texas plus d'électeurs de gauche parce qu'on a déjà évoqué le bloc hispanique n'en est pas un c'est pas que des gens qui viennent de Mexique c'est pas que des gens c'est des gens qui viennent de toute l'Amérique latine et c'est aussi des gens dont les familles sont là depuis des générations qui partagent autant leur culture avec les gens de toutes les ethnicités que n'importe quel autre donc il va falloir trouver une meilleure façon de cibler les électeurs et apporter des messages qui sont particuliers à chaque circonscription et à l'état de Texas lui-même Merci Jonathan donc si on résume c'est probablement en 2024 lors de l'élection présidentielle le candidat républicain pourra compter sur 38 grands électeurs républicains de la même manière qu'il pourra compter sur les grands électeurs de Floride Oui exactement Merci beaucoup Jonathan d'avoir consacré ce temps à la Fondation Jean Jaurès et je te dis à très bientôt Toi aussi Fondation Jean Jaurès Pensez pour agir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada